Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artbook que j'ai longtemps voulu acquérir et que ça y est, que je l'ai. The Art of Ooooouuu. Adventure Time. Ouais. Adventure Time, The Art of Oooo, c'est un artbook sur la série Adventure Time de Pen Ward, série incontournable de 10 saisons qui est terminée depuis 2018 et que j'ai quant à moi terminée pendant le confinement. Édité en 2014 par Titan Books et écrit par Chris McDonnell qui a fait d'autres artbooks, notamment sur Bojack Horseman et Ralph Bakshi, des livres sur lesquels je ferai sûrement des vidéos de ce genre. Le bouquin existe uniquement en anglais, il fait 355 pages qui sont divisées en 5 chapitres. On commence fort avec une très belle préface de Guillermo del Toro, Les Chines du Diable, Hellboy, Labyrinthe de Pan, La Fente de l'Eau, etc. Grosso merdo, il dit que la série défonce et que lui, sa femme et ses gosses sont des gros fans. Ensuite vient la première partie, Down of Oooo, à l'aube de Oooo. C'est la jeunesse de la série qui parle du parcours de Pen, le créateur. Ses influences, notamment Doug, Peavey's et Butthead, Ren and Stimpy, le film de Ralph Bakshi, Cool World, avec cette scène animée par Evan Gwynn, et bien sûr Mon Voisin Totoro de Miyazaki, pour ne citer que cela. On aborde sa scolarité et ses premières créations, dont Buenos Auber, qui est le prémice en comics de Adventure Time. Puis, il s'est fait repérer par la boîte de prod Federator, avec qui il réalise un premier court-métrage Adventure Time, nominé pour un Emmy Award. En quelques jours, le film fait le buzz sur Internet, ce qui lance le projet d'une adaptation en série. Alors ça, c'est la Bible. En gros, c'est un document pour présenter le concept de la série. On y a introduit les personnages principaux, avec leurs caractéristiques, leurs passions, tout leur travers, et même les rapports qu'il peut y avoir entre eux. On peut aussi décrire les personnages secondaires, les lieux, des événements historiques propres à la série, qu'on appelle backstory. En fait, l'idée, c'est qu'avec la Bible, n'importe quel scénariste peut écrire un épisode de la série, tout en restant bien cohérent à son univers. Dans ce hardbook, il y a beaucoup d'interviews et de témoignages de personnes qui ont contribué à la série. Dans la première partie, ce sont des gens qui ont participé au développement et surtout, pour passer du format court-métrage à la série. Ah ça, j'adore. C'est le comment dessiner Adventure Time. C'est des documents qui, entre guillemets, normalisent les traits des personnages. Un genre de référentiel pour les animateurs de la série. Par exemple, dans Finn, il n'y a jamais d'angle, tout est arrondi. Le coude peut se plier n'importe où, du moment qu'il n'y a pas d'arrêt de pointu. Et là, les mains peuvent avoir 3, 4, 5 doigts. Ça fonctionne. C'est génial. J'adore cette page. J'aimerais trop avoir un drap de lit comme ça. Ensuite, c'est beaucoup de dessins de Penn destinés aux animateurs et aux concepts artistes pour qu'ils restent bien dans l'esprit du film originel et dans son style cartoon. Des recherches d'affiches de promotion, du logo animé Cartoon Network que Penn a storyboardé sur une serviette en papier, recherche du logo de la série, storyboard du générique d'ouverture, Les fonds du générique Hommage à un storyboardiste de la saison 1 décédé dans un accident de voiture. Et on arrive à la deuxième partie, All Globes Creatures, Toutes les créatures de Dieu. Dans la série, au lieu de parler de Dieu, God en anglais, ils disent Globes. Oh. My. Globes. Quelques pages sur Finn avec Day Walk Cycles et Un Turnaround Une interview de l'acteur qui double Finn. Je dis bien l'acteur et pas le doubleur parce qu'en France, on a tendance à peu considérer ces acteurs qui prêtent leur voix et qui pour le coup font un vrai boulot d'acting. Baby Finn Quelques pages sur Jake avec une interview de l'acteur qui le double, Des références pour le dessiner, Un Turnaround. Là, on peut voir l'évolution qu'il a subie entre les saisons 1 et 5. Jake, c'était un personnage qui apparemment était difficile à animer parce qu'il peut changer de forme presque à l'infini. La logique qu'ils ont essayé de conserver, c'est qu'il ne peut pas se diviser. Il doit toujours rester en contact avec toutes ses parties. Marceline, The Queen Vampire Une interview de l'actrice qui la double. La princesse Bubblegum Avec une interview de l'actrice qui la double. J'aime trop la photo qui a inspiré la Cosmic Houl. C'est juste un reflet de robinet contre un mur. Ensuite, on a plein de superbes concept art. Juste magnifiques avec une petite touche de couleur. C'est vraiment trop beau. Encore une interview d'actrice pour la Flame Princess. Gunther qui lance. Ice King et son interview d'acteur. Lemon Grabe aussi avec interview d'acteur Justin Royland. C'est le seul dont je cite le nom parce que c'est le seul que je connais. Il est le co-créateur de Rick et Morty et c'est lui-même qui interprète leurs deux voix. On le reconnaît bien d'ailleurs. This castle is in unacceptable condition unacceptable Lumpy Space Princess ou LSP sans interview cette fois-ci mais je sais que c'est peine lui-même qu'il y prête sa voix. Bimo qui est sûrement un des personnages préférés des fans et qui d'ailleurs est le héros d'une nouvelle série Adventure Time Distant Lands. J'ai pas encore vu mais ça a l'air plutôt cool et c'est sur HBO Max. Fiona and Cake ça c'est un gender swap une permutation des genres inspirée d'un fan art et qui a fait l'objet de plusieurs épisodes dans la série. Et pour finir ce chapitre on a une dizaine de pages sur le modèle design test c'est un test que passaient les potentiels recrues pour bosser sur la série. Le truc de ouf c'est les liens qui figurent sur la première page ils fonctionnent et ils donnent accès à des fiches techniques sur les personnages les accessoires et les effets de la saison 3. Tu trouveras les liens directement dans les commentaires de cette vidéo. Troisième chapitre Building the Treehouse Construire la maison arbre Ici on aborde tout ce qui est décor les fonds et les différents environnements le Candy Kingdom le Ice Kingdom le Fire Kingdom Là on a plusieurs pages sur le développement spécifique au Treehouse la cabane de Finn et Jake J'adore voir les décors comme ça nus sans les personnages D'ailleurs en parlant de nus je me demande si ça n'est pas un sur ce tableau Mystère Chapitre 4 Dungeon Scrolling Exploration de donjons C'est une partie où on touche à du deep à du profond on est dans le coeur de la série en tant que tel il y a ce petit document que je trouve hyper intéressant c'est la structure de base en trois actes pour un épisode d'Adventure Time Tous les épisodes ne sont pas forcément articulés selon ce principe mais ça donne une idée assez claire de comment ils s'y prennent pour structurer un épisode Cette quatrième partie est très dense et très technique Il y a plein de détails et de points abordés sur l'écriture sur la recherche de personnages sur les storyboards les cadrages sur la cohérence entre épisodes sur la musique et même sur l'écriture des chansons En fait ça touche un peu à toutes les mini-étapes nécessaires à la création d'une série de ce genre C'est plein d'anecdotes de notes de dessins et de témoignages des artistes qui ont bossé sur la série Et enfin le cinquième et dernier chapitre Beyond Who Au-delà de Who On termine sur des dessins de fans du fanart en masse des styles hyper variés et ça me donne grave envie d'en faire Merci d'avoir Je vais poser ce livre Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Je suis bien content C'est la première J'ai bien galéré N'hésitez pas à commenter à liker à partager et à vous abonner parce que je risque de faire d'autres vidéos de ce genre parce que j'ai plein 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 de hardbooks À la revoyure Sous-titrage ST' 501